Musique 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 Voilà, ça marche. C'est parti. Alors, on va donner le... c'est un piège, je vais commencer. Merci à tous. Merci, Président. Merci à tous. Merci à nous de nous avoir invités. Musique H2R, Musique Agence d'information spécialisée, vous connaissez sans doute aujourd'hui. Dans un universat juré d'information, il convient de traiter, sélectionner, de proposer des informations pertinentes pour tous, pour pouvoir décider en toute connaissance. C'est notre objectif. Nous avons du tout ça éclairant dans un contexte international. Nous avons qui se partie avec une équipe de journalistes, experts, nous avez croisés dans d'autres médias. Ils nous ont rejoints maintenant depuis 3 ans. C'est une agence de presse, mais plutôt, nous l'appelons l'agence d'information spécialisée, et même, je dirais, le média global, puisque nous sommes aussi axés sur les data, les prises de parole et toute information nous permet de décider, comme je le disais. La donnée économique est simple, c'est l'information, et un autre au fond d'un autre, qui permet de nous concentrer exclusivement à la production d'informations, l'information, comme je le disais, qui permettra aux visiteurs d'être éclairés sur le chemin. Digital, nous le sommes, c'est pour ça que nous sommes associés aussi, puisque nous sommes véritablement en WhatsApp, même si maintenant nous sommes plus de 20, avec une rédaction qui s'est écoquée pour plusieurs thèmes, principaux supérieurs à l'éducation bienvenue, et depuis peu, la recherche, qui est un champ que nous avons exploré, et nous sommes allés encore au-delà, en proposant des rencontres un peu exclusives, comme tout le fait ici au CIR, pour permettre des échanges de très très haut niveau, et je peux vous annoncer là-bas, il me reste 35 secondes, pour que vous puissiez tant et déjà noter dans votre agenda, le 30 et 31 janvier à Paris-Baptiste, ce sera la troisième édition de Safe Education, l'occasion de discuter qui tu connais, tu étais venu, vous étiez venu, vous êtes partenaire aussi, c'est l'occasion d'échanger pour l'atelier de guineau de très très haut niveau sur ce que sera l'éducation demain, tout à l'heure du soir. Notre chemin s'écrit, je l'espère, en digital et en numérique, face à vous tous, merci beaucoup, et je vous souhaite une très très belle journée, jusqu'à 16h pour arriver la prochaine conférence. Merci. Applaudissements Ça marche, ça m'a déjà commencé. Je remercie l'organisation de nous avoir invités à nouveau, une année supplémentaire. La magie de l'ordre alphabétique fait qu'on est parmi les premiers à se présenter. Vous présentez nos nouveautés, nous on représente la société Amethys, on est un jeune éditeur logiciel, une source, et spécialisé dans un lancement supérieur, avec deux pieds bien montrés, un dans l'offre de formation et l'autre dans le monde des OND dont on va vous parler cette année. Donc nos nouveautés concernant l'offre de formation, on fait le pilotage et l'affichage de l'offre de formation, et on a beaucoup insisté cette année, à la demande notamment de la plupart d'entre vous, des BNC, qui représentent l'autorité d'établissement avec lesquels on travaille, à travailler sur la génération de nouveaux rapports, sur la prise en mode de fonctionnalité pour les fonctionnaires. Donc on va générer des nouveaux rapports, on va mettre à disposition des remediateurs, un petit peu plus facile pour l'univers BO à utiliser, et puis on va présenter tout ça à des fonctionnaires, mais on va bien aller jusqu'à proposer dans les sites qu'on génère, à transformer presque un site d'affichage de l'offre de formation en site de recrutement, un petit e-commerce, et ça c'est la grande nouveauté de ce que nous demandent les gens spécialisés là-dedans cette année, pour transformer un petit peu l'offre de formation d'un logiciel, mais on retrouve en étudiant, pour beaucoup de nouveautés à partager avec vous cette année. Donc le deuxième relais sur lequel on travaille très particulièrement, ce sont des ENT qu'on refond actuellement dans une logique de portail intranet de la génération, ou d'espaces de travail digitalisés. Alors centré sur l'isager, donc sur quoi ça consiste à plus concrètement c'est unifier les différentes applications de distance, quelles que soient les technologies, sachant qu'on travaille actuellement beaucoup avec les applications, les sub, on va aussi favoriser la coproduction d'informations, c'est-à-dire permettre aux villagers d'être créateurs d'informations pour pouvoir directement vous réguler sur une fiche enseignante, sur une fiche personnelle, sur le fait d'ajouter des compétences. Et enfin avec tout ça, l'objectif c'est de permettre de construire un réseau social qui est très orienté pour le portail. Bonjour, je suis Francis Paglior, société Attenebo et Échéant. Alors cette année, nous allons vous parler d'un slogan d'archivage, bien sûr, et du fait que vous soyez confrontés de plus en plus à des volumes de données extrêmement importants, là je vais parler de pétalité, vis-à-vis de pétalité, vous s'en faites de pétalité, nous allons vous présenter ce qu'on appelle un data-mouvel. Alors c'est pas très devenu, c'est rien d'arriver. On est allé aux États-Unis, voir des sociétés qui gèrent des films, très très convolubles des films, encore plus vous, Turner, Warner, qui travaillent sur notre produit maintenant, et nous allons regarder comment on fait pour accélérer les choses, copier des données extrêmement vite, pouvoir faire sauter de ces données, déplacer les données du système de fichiers vers l'autre, toujours rester indépendamment du matériel et pouvoir archiver ensuite sur les systèmes. Ces data-mouvelins, aujourd'hui, l'Université de Lausanne qui a créé ces systèmes-là, vous n'avez pas trouvé de solution sur le marché, DPSC est venu nous chercher sur ces projets-là. Et nous avons par exemple le plus grand centre de recherche sur l'enseignologie des États-Unis, qui gère des pétalités de données de recherche et qui utilisent ces nouveaux produits. Voilà ce que nous présenterons aujourd'hui. Adel, Adel. Parfait. Applaudissements. Bonjour. Alors, en disant aujourd'hui, toujours, BlueMind et Aventol, qui sont aux solutions, pour présenter la messagerie collaborative, et donc communication et difficile. Donc, je vous remercie de nous accueillir pour ce congrès. Nous, cette année, on présente la dernière version de BlueMind, mais il y a eu pas mal de nouveautés, notamment sur le portail du fichier de BlueMind et un bon design pour pouvoir monter en charge. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand, pour faire des démonstrations, et de la plateforme BlueMind, de la plateforme de communication initiée, avec Sivaud. Merci Sylvain. Donc, le rang à Tartel, je suis le président de la société, donc, anciennement avec Paul. Je ne veux pas vous parler de cette société qui existe toujours. En fait, on est éditeur, aujourd'hui, on est le premier éditeur, aujourd'hui, intégrateur français, d'une solution de téléphonie open source, en France. On est présent nationalement, avec un maillage de territoire, tout de par également, Grenoble et également au sud. Principalement présent aussi, surtout, même dans l'intention, la recherche, avec des belles références, dans la public, qui demandent en privé. L'idée, en fait, avec Sivaud, c'est de proposer, justement, j'expliquais, Sylvain le précise également, de proposer, en fait, une valeur complètement modulaire, où on embarque, avec une utilité avancée, très vite, ce qu'on a, tout savoir que l'éducation, ce qu'on a, et l'idée derrière, c'est d'avoir une exploitation de la technique d'entreprise, simplifiée avec notre solution, et puis, il y a une brique de 102 contacts, donc, potentiellement, certains en intéressent rarement, mais, on a également cette brique qui est embarquée, nativement, dans le Zivaud, et une brique aussi, de notre présence, en partenariat aujourd'hui, avec nous, une communication unifiée, donc là, on embarque des notions connecteurs, des choses qui sont, vraiment, spécifiques liées au métier, l'idée, c'est d'avoir, une vraie interopéabilité, pardon, de nos solutions dans les environnements métiers, et c'est, d'avoir, souplesse, une collectivité, de la solution, tel que nous, complètement, à l'encontre, de ce qu'on peut connaître, aujourd'hui, les solutions propriétaires. Donc, je reprends, je suis Stéphanie Hinault, de l'Unilearning, nous sommes les représentants, en France, de Moodle Homes. Moodle Homes, c'est une plateforme e-learning, que vous devez tous connaître, basée sur la plateforme, de tous Moodle. C'est Moodle, que vous connaissez, pour maintenant tous, c'est la plateforme la plus répandue dans les universités, plus de 93% des universités qui utilisent, pour créer, développer, utiliser l'enseignement à distance. À l'heure où la digitalisation est de plus en plus présente dans les établissements, à l'heure où il y a de plus en plus d'étudiants, à l'heure du développement des activités et complémentaires de cette formation continue, vous constatez probablement que notre plateforme se doit répondre à ces évolutions. C'est pourquoi, avec Moodle Homes, nous avons développé notre meilleure interprétation en mettant l'accent notamment sur la qualité de service, sur l'expérience utilisateur, sur le suivi des étudiants, sur la génération des rapports, qu'ils soient actuelles ou préditifs, et enfin, sur l'accessibilité. Alors, l'accessibilité non seulement de la plateforme, mais également avec le contenu. Alors, que vous soyez, pardon, que vous soyez ici ou en réflexion pour améliorer votre de l'existant sur certains aspects, que vous soyez en phase d'analyse d'un changement plus important, n'hésitez pas à venir vous voir, nous sommes juste derrière et que vous continuez avec votre présidence. Bon, merci. Bonjour à tous, avant du temps, je pense que la plupart d'entre vous nous connaissent déjà, parce qu'au-delà d'être présents dans vos nombreux établissements, on a le plaisir de vous accompagner depuis une dizaine d'années maintenant aussi. Donc, c'est un signe encore de nous accueillir beaucoup de plus. Le groupe 4K est spécialisé dans les systèmes de cartes multi-services, qui font du paiement à l'identification, à la santé physique ou encore à l'émargement à la chronique. Pour ne pas faire comme monologue, comme les dernières années de présentation, je l'ai mis à continuation aux médias de mes collègues. Donc, on est représenté par quatre filiales du groupe qui sont présents dans l'enseignement supérieur. des propos sur la filiale et une à deux thématiques chacune, chacun, pour vous inviter à venir sur le stand. Je vais laisser la parole à Christophe. Bonjour à tous, Christophe Robri, société CarTax. Donc, CarTax, société de vente de logiciels dédiée à l'émargement. Pour ma part, ma vente thématique sera l'innovation au service de l'émargement normale avec l'intégration à notre catalogue de la solution LPS. Et une deuxième thématique, qui sera l'assumption de la carte que nous intégrons et que nous allons s'attacher de l'éducation. ... ... ... ... ... nous aurons entre autres présenté simplement la carte IP et l'émargement et l'admettement aussi ça va. Bonjour à tous, donc c'est vraiment venu sur la part, moi je vous présente la filiale ADECARPACILLE de la politique, donc c'est la filiale qui est spécialisée sur le taux de replacer, et également une des thématiques que j'aurais pu dire d'abord avec vous, qui sont les solutions de réservation de salles de travail pour les liens, donc c'est ici de vraiment plus tard. Bonjour à tous, donc Olivier Martineau, je vous présente la structure CEDECO, filiale des groupes technologiques, c'est les groupes spécialités dans la gestion déléguée des flux d'impressions, à destination des étudiants notamment, avec l'intérêt d'ailleurs, on aura le plaisir de présenter notre thématique, What's Up et l'éclatrice. Et donc dans les deux thématiques pour le thématique, ça restera professionnalisme et convivialité, en fait c'est notre état d'esprit, et à titre convivialité, comme chaque année on a le plaisir de vous inviter demain à notre apéro thématique des produits réguliers. Bonjour à tous, cher Président, c'est ce que vous avez à vous dire. La prochaine on ira en dehors, ou en dehors, en dehors, en dehors, en dehors, à l'éclatrice. Alors, CEDECO est une société de conseil, le conseil outillé, le métier c'est d'accompagner l'établissement public, l'État et notamment, c'est sûrement la recherche qui nous intéresse aujourd'hui sur les sujets de performance publique, on travaille sur les charges, on organise d'informations, et on est surtout éditeur de logiciels, de ma présence aujourd'hui en dehors, la paie est préparée, et donc à cette occasion, on a le plaisir de vous annoncer que, à peu près, on redéveloppe l'équipe de paie, le pilotage de la salariale, de la santé financière, et aussi on est en train de l'élargir l'univers métier, à la carrière, à la gestion administrative et au RH, donc si vous avez des problèmes sur votre plan de salaire, vous ne pouvez pas voir, vous pouvez voir au gestionnaire que vous allez voir gestionnaire ferré, la trésorerie générale, ou le débat dans la réplicine de l'hôtel qui vous accueille aujourd'hui. Pour très bien, vous pouvez effectivement venir vous voir, si vous souhaitez regarder une chaîne plus qu'à RER, RH, jusqu'à optimisation voici, une solution simple inter-PAMES, qui va ouvrir une nouvelle expérience aux utilisateurs sur la paie, toujours, mais aussi toutes les carrières, son congé, son temps, cette service, la formation, etc. Donc voilà, donc, on va avoir plaisir de vous voir, c'est j'aime bien. Merci. Bonjour, je suis Jérôme Cartin, de la Société Lawan, donc un centre de formation informatique, merci de m'accueillir au sein des Assis, c'est notre deuxième année de présence. Donc, on est en interviens auprès de l'UXIR depuis 7 ans, donc on a commencé à faire des formations pour l'UXIR sur Java, sur Spring, sur JSF, donc toutes les technologies J2. On a ensuite continué par les formations sur le domaine web, HTML5, c'est ce que moi-là j'ai l'inscrite en vue là, dont l'UPA et l'UHP aujourd'hui. Et puis, on a fait beaucoup de formations sur les systèmes, les réseaux, sur Linux, sur Windows serveurs, sur la localisation avec le mémoire en pointe moque, sur les réseaux avec Nagios, Habits et DevOps aujourd'hui. On fait aussi beaucoup de formations décisionnaires, sur VO, sur Talent, sur WebView. Et puis, on fait des formations sur la gestion de projet Agile, et sur tous les outils qui ravitent autour, notamment l'intégration continue, DevOps et l'ensemble d'autres outils de ce bout-là pour la gestion de projet. Nous sommes présents aussi depuis l'an passé, donc on voit justement d'avoir des formations et puis l'ensemble des nouvelles méthodes et outils, notamment l'agilité, l'intégration continue au DevOps. Et c'est pourquoi on annulera, jeudi matin à 25, une présentation sur DevOps, tous les outils. On citera également l'outil de Renat et d'Ansible, le Bex, la TAC, Jet, qui sont aujourd'hui extrêmement utilisés au sein des DSI pour optimiser un petit peu au fonctionnement des équipes opérationnelles. Quoi vous dire ? Qu'on anime des formations un petit peu partout en France. On a des agences, notre siège totalement, on anime des formations régulièrement à Paris, mais donc aussi à Lille, à Lyon, à Pibouz, à Marseille et prochainement à Bordeaux. Et puis au sein des universités directement, qui nous en font la demande quand ils ont suffisamment de population à France. Voilà, l'ensemble du catalogue proposé en 2017... Applaudissements Bonjour, je suis Jean-Louis Ducel, je vous représente DEL-ESC, et merci de m'inquiéter. Effectivement, si vous avez des questions sur la combinaison de DEL-ESC, si vous avez des questions sur la sécurité, le cloud, le petit data, la virtualisation, n'hésitez pas, nous sommes là. Et là, si vous avez des questions sur la transformation numérique, sur la transformation digitale, sur l'œil optique, n'hésitez toujours pas, nous sommes toujours là. Sans oublier le service et le support, si vous cherchez un partenaire qui puisse amener un projet tout en cours, n'hésitez toujours pas, nous sommes là. Et aussi, si vous avez des questions, mon équipe et moi-même sont au vote pour accueillir sur notre centre, et nous sommes parfaitement là, donc n'hésitez pas à venir. Merci. Applaudissements Bonjour à tous, je suis Laurent Campagnien, responsable de l'échelle au revoir. Alors, beaucoup d'entre nous connaissent déjà au revoir, puisque depuis une quinzaine d'années, on s'accompagne dans les dévoisements de la carte multi-services, aussi bien pour les étudiants que pour vos personnels, notamment avec un produit qui s'appelle CID. Certains ont également pu déployer des solutions de sécurité globale qui appellent du contrôle d'accès physique, du contrôle d'anti-infusion, de la biose-obéance ou la centralisation des garanties. Cette année, on propose des nouveautés, puisque gérer les cartes, c'est gérer les individus, gérer les individus, c'est gérer les données des individus. Et lorsqu'on a une gestion d'identité, et bien derrière, on va être amené à gérer les processus qui vont pouvoir modifier ces données. Donc, on propose de venir découvrir un nouveau module qui s'appelle Process Forte-Sol. Ce module, il va permettre de créer des processus pour dématérialiser vos process administratifs, pour donner des droits d'accès aux étudiants, aux personnels sur les systèmes d'information ou en accès physique. Autre côté cette année, autour de la suite et de l'émarchement d'examen, des nouveaux terminaux et des nouvelles solutions. Et puis enfin, côté sûreté, on va également proposer de découvrir comment nous pouvons vous aider à le mise en application du PPMS, c'est-à-dire le plan particulier de mise naturel qui est en lien avec l'IGIRA. Voilà, juste pour finir, on présentera jeudi matin un atelier sur nos produits et puis on vous accueille bien sûr sur notre temps. Je vous remercie de votre écoute et je vous ferai de très bonne fatigue. Merci. Bonjour, donc Microsoft aide ses clients à se transformer, vous aide à vous transformer, mais nous nous transformons aussi. Cette fois-ci, on a décidé juste de se concentrer sur trois sujets durant ce speed dating pour vous expliquer un peu les changements de Microsoft et les évolutions. bien sûr, on a notre stand, vous pouvez venir et jeudi matin à l'heure 30, nous avons notre session. Donc le premier sujet, chaque personne va représenter un sujet. Merci. Premier sujet, le cloud. Donc je suis Nathalie Daud, spécialiste en mission cloud. Ça fait plusieurs années qu'on vient de vous présenter au CIR, on vous raconte plein de choses, il est sécurisé, il est hybride, il vous permet de faire une pédagogie innovante, mais aussi une impression pure moderne, conforme avec les besoins d'un campus qu'on pourrait qualifier campus du futur 2020. Grosse annonce cette année, les data centers Microsoft courent en France, le data center région parisienne et l'an d'ici dans le sud. On aura l'occasion de voir ça en détail. J'ai dit maintenant, vous venez de voir avec nous, data center en France. Merci Nathalie. Autre innovation, je me présente Florian Clos, je suis chargé d'affaires sur le secteur en séquence de la recherche. Vous pouvez voir cet écran derrière, c'est un surface hub. Jusqu'aujourd'hui, vous connaissiez le PC, le Personal Computing, avec notamment la gamme surface. Cet écran, là il est utilisé juste en mode projection d'information et ce n'est pas son utilité première. C'est ce qu'on appelle un Team Computing. Cet écran, il peut remplacer un tableau plein interactif, un système de visioconférence. Et en fait, il est une qualité extrêmement intéressante. Donc ce qu'on vous propose pendant trois jours, c'est de venir registrer pendant les causes pour que vous puissiez vraiment découvrir qu'elles sont les usages. Vous pouvez créer des MOOCs, vous pouvez faire de la pédagogie à distance. Et dernière innovation. Bonjour. Maïa Desprez, Marketing Manager. La dernière innovation, c'est l'Hololess. Et je vous invite vraiment à venir le tester sur notre site. On va organiser des démonstrations de 30 minutes. Venez vous inscrire par groupe de deux. L'Hololess, c'est un ordinateur autonome holographique. Donc vous avez l'occasion d'interagir avec des holographes et dans le monde. Bonjour. Donc Laurent Nuc, société Neocortec. Neocortec, éditeur de solutions de virtualisation pour nos marrailles, en français. Donc présent sur le marché depuis un certain nombre d'années et installé chez un certain nombre d'entre vous. Donc des solutions de mini-AI classiques, d'infrastructures serveurs de déport de décharge. Et depuis début 2016, donc une solution innovante qui vous permet donc de visualiser vos voies de travail sans aucune infrastructure serveur et d'avoir néanmoins des performances équivalentes à celle d'un PC pour l'utilisateur final. Donc écoutez, je vous invite d'aller sur le post-plan pour voir un petit peu le produit et sinon on peut maintenant une présentation à d'ailleurs. Merci. Applaudissements. Bonjour, je suis Beno Marti d'Openset. On est spécialisé dans tout ce qui est la gestion des identités numériques. On est effectivement spécialisé dans les annuaires d'hab, le SSO et pas mal de choses de ce genre-là. On est éditeur de Fusion Territory, qui est un outil de gestion d'annuaires d'hab qui m'est pour gérer l'infrastructure au complet. On est un des rares outils à supporter la marque supale et c'est implémenté déjà dans certains instituts, à certains endroits. Et c'est à l'ici, la grosse nouveauté, c'est qu'en fait, on a intégralé la gestion partage de l'arénateur pour tout ce qui est leur intérêt messagerie. Alors on vous invite à venir nous voir ce qu'on a constaté. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Effectivement, on est extrêmement honoré. Pas de problème. Je vous laisse parler parce que c'était deux ans que vous n'avez pas venu. On est très contents d'être parmi vous cette année. Pour moi, c'était extrêmement important pour la marque, soit présente, les assises de l'I7. Pour deux raisons à jeunes, un premier, c'est que les assises, ça permet de remettre l'humeur au centre de formation. Ça permet d'échanger et d'avoir ignoré ce partenariat, ces échanges de relations. Donc, pendant quatre jours, on va être présents avec l'équipe, avec quatre ans de petits qui sont avec moi et les personnes qui sont présentes sur différentes thématiques. Et vous pouvez venir échanger sur toutes les solutions que vous pouvez vous présenter. Et permettre de remettre justement cette relation commerciale au centre de nos échanges. Et également, je vais essayer de maintenant vous présenter toutes les technologies de notre agité. Merci. Donc, effectivement, vous connaissez Europe pour nos bases de données. Fusion Internet Web. Nous, cette semaine, on a voulu présenter des solutions qui sont innovantes, avec, par exemple, sur les solutions pour la difficultation de nos data centers. L'intégration des nouvelles données avec le PITATA. Et également, tout ce qui va être le travail sur toutes ces données et pouvoir traiter au niveau de l'authentique avec l'analytics. On parlera également de sécurité, et également de toute la formation sur ces outils. Nous, ce qu'on nous propose, c'est de venir échanger avec nous sur le stand. Avec moi, avec Alexandre, avec Nicolas, qui ouvre la salle. Et surtout, lors de notre présentation, jeudi matin, à Neurabec. On vous souhaite à tous et à toutes vos assises. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Comme c'est un compte ardour, je vais essayer de le faire en 10 points. Le premier point, c'est d'abord qu'on a essayé de l'organisation de nous accueillir encore dans ces assises. Et on est très content. Le deuxième, c'est pour me dire que Quadria est aujourd'hui avec un partenaire, demandez-moi un point qui s'appelle HT. Le troisième, c'est qu'on va, pendant les assises, sponsoriser un petit éditeur français qui s'appelle Isiliette et qui fait de Capacity Management sur l'AVM. Le quatrième point, c'est pour vous dire que Quadria place ses journées sur le site de la rapidité et sur la transition du net. Et là, on arrive déjà pratiquement au cinquième dernier. Juste pour dire qu'on est très content d'être à Cannes et à Nice, donc ça sera le point six. Le cinquième, alors c'est pour faire un peu de coco-higo, c'est que Quadria fait partie des cinq grandes revendeurs et SS2I en français. Le point quatre, c'est que nous intervenons le jeu de quatre. À l'idée A, pour vous parler de Smart Mobility. Le point trois, c'est qu'aujourd'hui, HP est venu avec un autre produit qui s'appelle le fameux X3. Le point deux, pour qu'on jure le sort. Si jamais il pleut, nous avons de quoi vous avouer sur notre stand, vous pourrez venir le chercher. Et le point un, qui est un point très important, c'est que Quadria et HP ont mis en jeu un X3 qui est à gagner et il y a une urne qui sera là. Et on vous invite à venir déposer vos cartes et échanger avec vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. C'est le BVT, Réad. Si vous voulez plus tard, 15 d'entre vous, vous aurez compris que notre nouveau chef a évolué. C'est depuis de nombreuses années que vous faites confiance pour bâtir le socle de votre système d'information sur la base de Réad, l'entreprise Linux. Maintenant, on l'a compris, des futurs chantiers. Ce sont pour la transformation numérique. Tout un ensemble de technologies autour de la virtualisation allemande, autour du stockage allemand, autour du caput scientifique allemande, autour de l'automatisation avec le rachat récemment de 6 heures, et plus particulièrement des containers habitatifs. Et ce sera le sujet de votre intervention demain matin à demain. Je pense dans cette salle. On vous invite bien évidemment à y participer. Nous avons aussi des présentations de la journée avec le grand nombre de notre experts. Enfin, un dernier point concernant le nouveau marché Réad. C'est un nouveau logiciel qui est en place depuis 4 mois maintenant. Et nous avons un nouveau titulaire qui va associer les StarTX. Et je vais passer la main à Christophe qui va présenter ce sujet. Merci beaucoup. Oui, bonjour à tous. Donc StarTX, certains d'entre vous nous connaissent peut-être déjà, puisqu'on a commencé à travailler en partenariat avec Réad depuis 2003. On est un des premiers partenaires historiques de Réad en France. Et on a commencé notre activité, notamment dans les années 2005, 2003-2006, avec beaucoup d'universités. On fournissait justement des souscriptions Réad et du support Réad. Donc certains nous connaissent peut-être. On a beaucoup évolué depuis. On a une équipe maintenant qui est plus grosse. On reste une petite entreprise, une petite personne spécialisée sur le domaine Réad. Et notamment sur les nouvelles technologies qui sont portées dans la portefeuille ces dernières années. Je pense à Ansible, je pense à OpenStage, je pense à OpenShift, qui sont introduits, pour tout, par le Réad en scène. Je suis accompagné de Nami, qui est un de nos commerciaux qui va travailler avec vous et vous aider à comprendre notre Réad, à mieux l'appréhender et à l'intégrer dans vos projets futurs et dans vos projets de transformation. Dernier point, puisqu'on est au CIR pour la première fois, on est venu avec nous. Un petit cadeau, mais passé sur notre stand et on a une information pour vous qui vous permet de suivre les formations Réad. Merci. Bonjour. Bonjour. C'est bien. On a la chance d'être unité pour la première fois aux Assises du CIR, mais on n'a pas de casque rouge, on n'a pas d'athérodématique. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Uber One pour que tout le monde vienne envahir notre stand pendant 4 jours ? Et surtout venir jeudi matin à 9h10. Bonjour. On est un éditeur franco-allemand. On est présent à l'enseignement supérieur. On a plus de 80 clients à travers le monde, donc 18 continents. On a des solutions dédiées à l'enseignement supérieur, avec au cœur une solution qui est vraiment axée sur les enseignants-chercheurs et toutes les informations liées aux enseignants-chercheurs, tout ce qui est leur CV, tout ce qui est des publications de recherche, donc toutes ces informations. Et on a aussi bâti un certain nombre d'autres modules. Comme le syllabus, le portfolio pour les étudiants, la gestion des compétences, et donc mille raisons de venir nous voir toute la journée. Le soir c'est plutôt le dîner, et puis 9h10 jeudi. Grand merci et à bientôt. Applaudissements Bonjour à tous. Je m'appelle Victor Macronueux. Je suis le cofondateur d'ABSCO. Très rapidement, on est une start-up. On est une dizaine de salariés basés à Paris. On accompagne déjà 45 établissements sur un sujet très précis, qui est la disponibilité des informations académiques et de ressources scolaires sur mobile. Vous n'êtes pas sans savoir que le mobile, d'une part, commence à bénéficier d'un taux de pénétration extrêmement élevé sur la scie d'étudiants, et par ailleurs, un terminal qui est assez plélicité par ces derniers, parce qu'ils l'utilisent au quotidien et ils ont une assez forte réponse pour le mobile. Très concrètement, ce que l'on fait, nous, c'est assez simple. On fait une application mobile qui permet aux enseignants et aux apprenants d'avoir accès sur leur téléphone à l'ensemble de leur scolarité. On a une vingtaine de fonctionnalités, l'énorme, le panique, les absences, les actualités, les événements, bref, tout ce qui se passe dans la vie de l'étudiant ou de l'enseignant. On est, nous, une application mobile, parce qu'on ne croit pas forcément aux plateformes mobiles responsibles, parce que, notamment, une chose que fait notre application, c'est la notification. Et comment elle fonctionne concrètement ? C'est ça, notre cœur métier. L'application, nous, on a développé une infrastructure qui, en temps réel, est capable d'aller agréger un ensemble d'informations de sources différentes. En fait, on va se connecter aux ERP, on va se connecter aux LMS, on va se connecter aux sources de données au sein de notre établissement pour aller nourrir l'application. Donc, si je peux me permettre la comparaison par rapport à un éditeur un peu grand d'une application mobile qui est connectée à ces briques métiers, nous, on est complètement agnostique. On est aujourd'hui connecté avec une quinzaine de ERP, un petit peu moins de LMS et tout un tas d'autres sources de données qui nous parlera demain matin, si vous le souhaitez. On a une conférence, je crois, c'est à l'ouverture à 1h45. Je ne sais pas, c'est... Je crois qu'elle était sur la vanille et je ne sais pas, je ne sais pas. Pour la faire simple, si vous souhaitez, ou si vous avez un petit peu entamé la réflexion dans une application mobile dans votre établissement, quelle qu'en soit l'échéance, parce que nous, on lance nos six semaines en revient, mais quelle qu'en soit l'échéance, elle va passer nous voir demain matin, c'est très ravif de nous parler. À des fois, on a un instant dans le couloir et je terminerai là-dessus. Ne vous laissez pas voir, à quelques moments, c'est de livrer les mots-mêmes. Ah bon ? C'est quand même de nous voir. On est en tout cas très heureux d'être ici. On a six nouvelles fois l'eau de Cire et nous, c'est de nous avoir aidés. Et puis, on espère compter beaucoup d'université à nos clients dans le futur. Merci. Eh bien bonjour. Merci de nous avoir invités déjà. C'est un grand honneur pour vous. Donc, je suis Pierre-Louis Pierre-Alexandre, le cofondateur d'une société qui s'appelle Ailleurs et Nus, et qui a pour but de permettre aux universités, aux grandes écoles, de trouver des étudiants pour qu'ils s'inscrivent dans leurs universités. On est une sorte de solution de l'idée. Comment ça fonctionne ? C'est que nous appuie des sous-étudiants sur notre plateforme. Donc, imaginez par exemple quelqu'un qui dit « Je suis polonais, je veux étudier les mathématiques en France. Je suis chinois, je veux étudier l'anglais au Canada. » Donc, on a une solution très orientée à l'international. On travaille aussi sur des courants français. Et cette base de soins est consultable sur notre site par les universités qui peuvent automatiser des recherches qui correspondent à l'inquiète scolaire et régulièrement avoir des demandes auprès des étudiants. Les étudiants qui donnent leurs coordonnées personnelles que s'ils sont d'accord avec la proposition de l'école. C'est une forme d'éthique que l'on a. Donc, voilà. On a fondé en 2015. Notre bureau est basé principalement à Saint-Etienne, mais aussi à Lyon. Aujourd'hui, on a réussi à agréger environ une centaine d'écoles, 20 000 étudiants. Donc, on a acquis une certaine expérience sur le marché. C'est quelque chose... Aujourd'hui, on est avec tous des gens avec qui on travaille. On les accompagne aussi sur leur stratégie de communication numérique. C'est beaucoup d'écoles qui veulent de cette transformation-là. Depuis peu, on a aussi des écoles qui nous demandent des choses sur la mobilité sortante. en France. Donc, on est en train de faire des choses supplémentaires sur notre plateforme. Voilà. Beaucoup de choses qu'on a mises en place et qu'on est aussi capable de partager en termes d'enseignement de comment créer ce que nous, on a fait. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur la création de start-up sur le territoire national français. Et on a cette volonté de rester plus longtemps possible en France avec les capitaux français. Voilà. Merci. Alors, moi, j'ai réfléchi un peu parce que j'ai pas trop l'habitude de les exercices. Pardonnez-moi. Donc, du coup, avant de commencer, moi, je serais prêt à remercier à Newstank de nous avoir sélectionné et de nous avoir fait gagner un prix. Le prix sur la catégorie d'information et d'orientation par rapport aux étudiants. De toute façon, c'est de ça dont je vais vous parler. Et également, les organisateurs d'édacistes pour leur invitation. Je vais vous demander de vous mettre à la place d'un étudiant, des étudiants que vous avez été, et de vous poser la question, en fait, comment vous avez assenti votre recherche de poursuite d'études, votre recherche, en fait, de métier pour vous installer sur mon professionnel. Vous auriez probablement aimé, en fait, une carte pour vous montrer comment ça se passe. Une carte qui vous aurait permis, en fait, de voir les différents chemins qui, à partir de votre situation, vous permettent de pouvoir partir au-delà. Human Rose, en fait, a fait un peu mieux que ça. Parce que nous avons, du coup, créé une carte. Nous avons créé une carte interactive. Nous avons créé, en fait, le GPS de l'information et de l'orientation et de l'insertion professionnelle. Parce qu'encore une fois, une bonne orientation, c'est pour une insertion professionnelle. Alors, on a créé cette plateforme, en fait, en cartographiant 500 000 parcours scolaires et professionnels réels. Et j'insiste sur le réel. Pour que chaque étudiant et alumni, quel que soit son niveau, puisse, en repartant de sa propre situation, trouver sa route en définissant les itinéraires de poursuite d'études ou d'insertions professionnelles qui sont les plus en adéquation avec sa position et également avec ses souhaits. L'utilisation de ce GPS, en fait, est proposée gratuitement aux écoles. C'est quand même rare, je pense que c'est le premier à vous dire. L'utilisation, du coup, de l'humain rose par les écoles et les étudiants et les amis permet d'égréger, en fait, un certain nombre de données qui, derrière, vont pouvoir permettre de répondre à trois problématiques distinctes par rapport aux écoles. C'est terminé rapidement. Mieux communiquer en remontant des informations réelles sur vos étudiants et amis grâce auxquelles vous allez pouvoir produire un respondent de preuves. Mieux recruter en projetant l'ensemble de vos prospects dans des carrières qui seront réalisées par vos étudiants, par vos allumés et dont vous avez prouvé, en fait, la création de valeur que vous leur proposez. Et également, mieux répondre aux enquêtes obligatoires, RNCP, CTI et autres, en ayant de manière continue accès aux droits de sa formation. Merci beaucoup. Merci beaucoup.